bonjour alors dans ce cours je vais vous expliquer comment créer votre premier article sur votre blog wordpress alors lorsque vous vous trouvez sur le tableau de bord de votre blog wordpress deux possibilités s'offrent à vous pour rédiger votre article la première possibilité est la plus rapide elle consiste à rédiger un article qui est intitulé presse minutes sur les anciennes versions de wordpress et qui depuis la version 4 est intitulé pour rapide alors pour rédiger un article avec cette solution il suffit simplement ici d'entrer son titre puis son contenu et enfin de cliquer sur le petit bouton bleu là enregistrer brouillon il sera alors automatiquement transféré dans vos articles ensuite pour le modifier il suffira simplement de cliquer sur son titre donc le lien correspondant à votre article puis de cliquer sur modifier vous serez alors transféré dans l'éditeur d'articles ce qui vous permettra d'affiner votre article d'y insérer des mots clés et pourquoi pas de l'activer en mode public ou même privé selon vos préférences la deuxième solution consiste à se rendre à gauche sur l'onglet article puis de cliquer ici à droite sur le lien ajouter voilà comme vous pouvez le voir l'éditeur de texte s'affiche cet éditeur est riche il ressemble d'ailleurs aux éditeurs word ou odt vous y retrouverez tous les boutons utiles à la rédaction d'articles alors si les boutons que vous trouvez ici ne vous suffisent pas vous avez toujours la possibilité d'y ajouter une extension sur votre blog du nom de tini mce advanced cette extension vous permettra d'ajouter de nombreuses fonctionnalités complémentaires à votre éditeur de texte alors je vais vous montrer maintenant l'utilisation de cet éditeur alors pour commencer un nouvel article vous allez rentrer bien évidemment son titre ici qui s'affichera en gros le titre de votre article enfin ici vous pourrez y rédiger votre contenu par exemple un article sur les bijoux alors généralement votre article il comportera un ou plusieurs titres ainsi que des paragraphes alors pour modifier un texte en titre il suffit simplement de vous rendre dans le petit bouton ici où il est indiqué paragraphe et de cliquer sur la petite flèche à droite voilà menu déroulant s'affiche alors et là vous avez la possibilité de choisir la taille de votre titre donc ici nous avons par exemple mettre taille 2 h2 puisque le h1 est déjà utilisé ici si maintenant vous souhaitez mettre un mot en un mot clé par exemple ou un mot qui vous semble intéressant dans le cadre de votre article en gras il suffit de cliquer dessus et de cliquer sur le b ici c'est le mode gras voilà comme vous pouvez le constater le mot est maintenant en gras il s'affiché en gras si vous souhaitez le placer en italique alors vous cliquez sur le bouton suivant ici le i enfin si vous souhaitez le souligner il faudra cliquer sur le petit u souligner là voilà comme vous pouvez le constater notre mot a bien été mis en gras il a été placé en italique et souligné alors ensuite vous avez la possibilité ici de barrer un ou plusieurs mots de votre article donc pareil vous le sélectionnez avec votre souris et vous cliquez ici voilà votre mot sera barré pour faire une liste à puces là on va mettre un article sur les cristaux et pour intégrer la liste à puces il suffira simplement ici avec votre souris de sélectionner ces deux petites phrases et de cliquer ici sur liste à puces alors vous avez aussi la possibilité de placer des chiffres à la place des points pour ce faire vous cliquez ici à droite et voilà à la place du petit petit carré vous avez des chiffres vous avez des chiffres ici alors si ensuite vous souhaitez intégrer une citation taper votre texte et vous cliquez ici voilà le texte s'est maintenant transformé en bloc de citations alors pour que votre texte s'aligne différemment alors il suffit simplement de le sélectionner et puis vous pouvez ici en choisir son comportement donc par exemple ici voilà nous l'avons centré si nous souhaitons le mettre à gauche il faut cliquer ici aligné à gauche et si vous souhaitez l'aligner à droite vous cliquez sur le bouton ici aligné à droite enfin si vous souhaitez qu'il soit justifié vous cliquez en dessous ici sur le bouton justifié voilà c'est personnellement d'une façon générale c'est le mode que je préfère l'avantage de ce mode c'est que tout est parfaitement aligné comme dans un carré c'est vraiment parfait alors ensuite si vous souhaitez changer la couleur de votre texte par exemple ici modifier notre citation donc vous la sélectionnez et vous cliquez ici sur le petit bouton là vous voyez avec le A et la petite flèche vous cliquez à droite sur la petite flèche et puis vous avez la possibilité de tout en choisir la couleur ou par exemple ici hop violet comme vous pouvez constater maintenant tapez votre texte ça fiche bien en violet alors ensuite qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre puisque si vous êtes débutant il ne faut peut-être pas trop aller dans les complications oui alors pour asserrer un lien alors pareil vous sélectionnez le texte dans lequel sera répertorié votre lien vous cliquez sur le petit bouton avec la trombone là et vous entrez l'URL du site dans lequel votre texte sera renvoyé donc par exemple le plugin dont je vous ai parlé précédemment tinimce voilà je colle mon URL ici je vous conseille ensuite de cocher la petite case ici ouvrir le lien dans un nouvel onglet de cette façon lorsque votre lecteur écrasse sur votre lien il sera redirigé dans une nouvelle fenêtre ce qui permet en fait à votre lecteur de rester sur votre site sinon il sera renvoyé sur un autre site et quittera peut-être définitivement votre blog lorsque c'est fait vous cliquez tout en bas sur le bouton là ajouter un lien voilà comme vous pouvez le constater la couleur de notre texte a changé il est maintenant bleu par défaut les liens qui sont répertoriés sur les sites sont toujours affichés en bleu donc le mieux c'est de conserver cette couleur puisque c'est celle qui est connue par les internautes alors si ensuite vous souhaitez supprimer votre lien il suffit simplement de cliquer sur le bouton en haut là juste à droite du bouton à serrer un lien ici et votre lien sera supprimé alors nous allons continuer la lecture de nos boutons donc ici nous avons une petite ligne horizontale comme son nom l'indique c'est pour intégrer une ligne horizontale sur votre article donc si je clique ici voilà ce qui va se passer voilà vous allez avoir une sorte de tableau comme ça qui va s'afficher voilà si vous n'en voulez pas vous revenez en arrière avec la petite flèche qui est là donc cette petite flèche est très pratique parce qu'elle permet d'annuler une erreur que vous auriez commise lors de la rédaction de votre texte alors ensuite vous avez ici une petite balise qui s'intitule lire la suite alors cela permet lors de la publication de vos articles c'est un clin de montrer aux internautes juste une petite partie seulement de vos articles et non leur intégralité ainsi il faudra qu'ils cliquent sur le bouton lire la suite pour accéder à la suite de votre article donc ça ça peut être pratique si vous voulez simplement montrer l'essentiel de votre contenu donc pour ce faire vous cliquez ici et comme vous pouvez le constater il est indiqué ici mort ce qui signifie en onglet plus davantage alors si vous souhaitez importer un contenu d'un texte Word ou ODT il suffit de cliquer sur le petit bouton là de cette façon Wordpress fera attention à ce qu'il soit correctement intégré selon votre éditeur alors un autre bouton qui est intéressant c'est celui-ci alors il symbolise les caractères spécifiques les symboles c'est à dire que si vous voulez intégrer un petit symbole il suffira de cliquer ici par exemple un petit copyright donc je place d'abord ma souris à l'endroit voulu puis je clique ici sur le caractère spécial et enfin je n'ai plus qu'à choisir mon symbole c'est copyright voilà comme vous pouvez le constater mon copyright s'est bien affiché à l'endroit voulu il suffira alors d'entrer ici votre nom donc ici moi Estelle Mariva et la date donc 2016 voilà généralement on met le petit c au milieu puis bien entendu vous placez cette mention à la fin de votre article alors vient ensuite le bouton lié à la dentation donc le but c'est simplement de modifier le comportement de votre texte et d'y intégrer une marge donc pour ce faire il suffit simplement de sélectionner votre texte et de cliquer sur l'orientation voulue donc là comme vous pouvez le constater il a été déplacé légèrement à droite si vous souhaitez qu'il revienne à sa position initiale et bien vous cliquez sur l'indentation de gauche alors ensuite les flèches je vous l'ai expliqué juste précédemment c'est simplement pour corriger une erreur alors la première flèche a pour fonction de revenir en arrière et la seconde de rétablir ce qui a été fait alors il reste aussi un petit bouton que je ne vous ai pas montré c'est le petit bouton lié à la barre d'outils donc si vous cliquez dessus vous allez vous apercevoir que notre éditeur comportera moins de boutons voilà maintenant nous trouvons vraiment les éléments principaux c'est à dire le bouton en gras le bouton pour la fonction italique barré, nos deux listes à puces notre bloc de citation notre petite ligne horizontale nos alignements nos liens et notre fonction mort c'est à dire lire la suite si vous souhaitez donc davantage d'outils pour la rédaction de votre texte il suffira simplement d'appuyer une nouvelle fois sur ce dernier voilà toutes les fonctions complémentaires à notre éditeur ont été rétablies alors dans le cadre de la rédaction de votre article vous avez aussi la possibilité d'y intégrer un média c'est à dire une image ou par exemple une musique pourquoi pas une vidéo donc pour ce faire il suffit de cliquer sur l'endroit où vous souhaitez placer votre média puis de cliquer sur le petit bouton haut là ajouter un média où se trouvent tous vos médias donc si vous allez dans la bibliothèque de médias c'est toutes les images que vous avez déjà importées dans votre bibliothèque et si vous souhaitez en envoyer il suffit simplement de cliquer ici sur le bouton choisir des fichiers vous serez alors automatiquement transféré vers votre ordinateur ce qui vous permettra de télécharger les fichiers voulus alors pour insérer une image à partir d'une adresse web vous cliquez ici sur le lien inséré à partir d'une adresse web ici vous rentrez simplement son adresse url pour placer une image à la une c'est pareil il faut cliquer ici sur son lien télécharger ses fichiers c'est la même chose pour la galerie ou pour un média alors lorsque vous avez créé votre article vous aurez la possibilité ici à droite dans le menu de vos catégories de l'intégrer dans une des catégories que vous aviez créé au préalable si vous en avez déjà créé alors si vous n'avez pas de catégorie par défaut WordPress le placera dans une catégorie de celles ce qui signifie en anglais sans catégorie non classée aucune catégorie non classée si vous avez déjà créé vos catégories il suffira de placer votre article sur la catégorie que vous souhaitez alors il faut bien sûr que votre article corresponde au sujet de votre catégorie alors si par exemple votre article parle de photos de paysages et bien il suffit ici de cliquer sur la catégorie correspondante aux photos de paysages ici alors vous avez aussi la possibilité d'ajouter une nouvelle catégorie à partir de votre éditeur d'articles pour ce faire vous cliquez ici sur le lien sur le lien bleu ajouter une nouvelle catégorie il suffira alors d'entrer la catégorie que vous souhaitez donc là ici par exemple nous avions parlé de bijoux donc je vais créer la catégorie bijoux lorsque c'est fait vous cliquez ici sur ajouter une nouvelle catégorie et comme vous pouvez le constater notre nouvelle catégorie s'est bien affichée là au début puisqu'elle a été réalisée en dernier alors rien ne vous empêche de placer votre article dans deux catégories différentes néanmoins je vous conseille de réaliser ces étapes uniquement si votre article corresponde à ces deux catégories sinon c'est pas la peine vos lecteurs ne vont pas s'y retrouver ils ne comprendront pas pourquoi un article qui n'est pas du thème de votre catégorie il soit répertorié donc c'est vraiment dans le cas où votre article entre relation avec deux catégories que vous auriez créé alors vous avez aussi là encore une fois ici la possibilité de placer votre article dans une catégorie parente alors les étiquettes permettent surtout de taguer vos articles avec des mots clés pertinents donc par exemple ici si nous avons écrit un article sur les bijoux et bien nous allons entrer les termes les bijoux et les cristaux ensuite il faudra cliquer ici à droite sur ajouter et de cette façon l'étiquette les bijoux et les cristaux sera répertorié sur votre blog ainsi vos lecteurs pourront mieux situer les articles de votre blog alors nous avons aussi la possibilité de placer une image à la une mais en fait cette fonctionnalité est identique à celle d'ajouter un média ici à gauche c'est la même chose vous serez renvoyé également sur votre bibliothèque média vous voyez si je clique ici tac je suis bien renvoyé sur la bibliothèque de mes médias bien je pense que nous avons fait le tour pour la rédaction de votre premier article si vous avez des questions liées à ce cours n'hésitez pas à m'écrire sur mon blog websitefacile.com merci de votre attention et à bientôt à bientôt s'il vous plaît s'il vous plaît nous Sous-titrage ST' 501